Très chers bien-aimés, aujourd'hui 24 janvier 2023, nous venons avec un autre sujet qui dit « Un trésor dans mon corps ». Job chapitre 22 au verset 22 dit « Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles ». Bien-aimés, il est de la plus haute importance que vous sonniez sans cesse les écoutes pour mêler votre esprit de vérité de Dieu. Il pourrait vous arriver d'être séparé des chrétiens et de vous retrouver dans un lieu où vous n'aurez pas le privilège de vous réunir avec les enfants de Dieu. Vous avez besoin que le trésor de la parole de Dieu soit caché dans votre cœur. Sur toute la surface du champ qu'offrent les saintes écritures se trouvent éparpillées de pierres précieuses qui sont comme l'expression de la sagesse de Dieu. Si vous faites preuve de la sagesse, vous ressemblez ces précieux joyaux des vérités. Faites votre le promesse et vie. Au moment de l'épreuve et de l'adversité, ces promesses vous offriront aussi des joyeuses sources d'engagement céleste. Et bien-aimés, si la tentation semble souvent irrésistible, c'est parce qu'on a négligé la prière et l'étude de la Bible et qu'en face de la tentation, on ne se souvient pas des promesses dédiées. Armes efficaces destinées à repousser les diables. En revanche, bien-aimés, les anges dédiés campent autour de ceux qui consentent à se laisser enseigner les choses divines et leur rappellent le passage même dont ils ont besoin dans le moment difficile. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Les cœurs pénètrent les précieuses vérités de la parole de Dieu et fortifier contre la tentation de Satan, contre les pensées impires et les mauvaises actions. Restez bien-aimés en contact et toi avec l'écriture. Plus vous sonderez et expliquez la parole, plus votre esprit et votre cœur seront fortifiés par les encouragements et les promesses qu'elles contiennent. Enregistrons ces précieuses promesses dans notre mémoire en fait que, lorsque nous serons privés de la Bible ou de nos Bibles, nous possédions encore la parole de Dieu dans nos corps. Merci beaucoup, merci beaucoup.